Alors en fait il me semble qu'aujourd'hui moi je suis pas spécialement spécialiste de ces questions mais aujourd'hui en fait quand on parle de l'industrie on a plutôt en tête un ensemble de technologies et du coup qui renvoie aussi à des bassins d'emploi des sites industriels aujourd'hui par contre il me semble que alors là je m'appuie vraiment sur les travaux de certains collègues à l'école des mines notamment ceux qui travaillent sur l'innovation qui montre que ça suffit pas en fait de penser l'industrie comme un ensemble de technologies parce qu'en fait ça c'est très précaire dans un régime où les technologies justement sont appelées à être renouvelées en permanence l'industrie il nous semble que c'est nécessairement justement ce qui fait la capacité à régénérer les technologies c'est à dire à inventer les technologies de demain et on peut pas en fait penser une industrie qui a un avenir ou une industrie qui est pérenne si on pense pas justement d'abord et avant tout une capacité de renouvellement des technologies alors plutôt que d'être redéfinie juridiquement là les travaux qu'on a mené avec un certain nombre de collègues notamment au collège des Bernardins faut d'abord savoir que l'entreprise elle n'existe pas elle n'est pas définie dans le droit il n'existe que des contrats de travail et un contrat de société donc s'il y avait à la définir c'est pas transformer la définition il faudrait la définir et pourquoi alors il semble qu'effectivement ce serait très important c'est que aujourd'hui justement le ce qui fait l'entreprise que ce qui spécifie la forme entreprise par rapport à d'autres collectifs économiques à vocation commerciale c'est précisément cette capacité à développer ce qu'on appelle des potentiels d'action nouveau c'est à dire à faire de l'innovation à développer des métiers à développer des nouvelles technologies n'est pas simplement utiliser des ressources qui sont déjà là sur des marchés mais qui ne pré-existent pas mais justement que l'entreprise aurait inventé et si en fait on rend pas compte de cette spécificité de l'entreprise justement on obtient des phénomènes qui peuvent être ceux de la désindustrialisation ce que les américains ont appelé parfois profit without prosperity c'est à dire que vous pouvez avoir effectivement des structures économiques qui croissent en tout cas qui génère un certain type de profit mais qui ne contribue ni à l'emploi ni à la R&D ni au renouvellement des technos donc pas au progrès qu'ils soient technologiques, sociales ou économiques Alors c'est une très vaste question là encore les travaux qu'on a menés alors je dis nous parce que c'est à la fois l'école des mines et puis au collège des Bernardins on s'est plutôt posé la question au niveau de la gouvernance il y a certainement plein d'autres manières de pousser ces questions là alors la question qu'on peut se poser c'est qu'est ce qui peut favoriser qu'une entreprise se projette effectivement dans la durée et se projette dans ce travail de renouvellement de construction des futurs métiers, des futures technologies Il nous semble qu'il y a plusieurs voies et typiquement par exemple une des pistes qui est pas mal favorisée ce serait de favoriser un actionnariat de long terme qui favorise justement que l'entreprise se projette sur le long terme Il y a d'autres voies celle ci elle nous semble intéressante mais il nous semble qu'elle n'est pas non plus absolument nécessaire Alors typiquement on fait une proposition qui a été pas mal relayée ces dernières semaines ces derniers mois et qui fait l'objet aussi de beaucoup de développement aux Etats-Unis c'est ce que nous on appelle l'entreprise à mission c'est à dire un des moyens précisément de favoriser cette projection vers le futur c'est simplement d'inscrire cette mission là d'innovation dans les statuts de la société c'est à dire qu'au sein même du droit des sociétés on inscrit ce que les américains appellent un purpose ce que nous on appelle une mission c'est à dire un projet d'entreprise qui est précisément le projet de dire je ne fais pas simplement une activité commerciale dans tel domaine mais mon activité doit viser l'innovation par exemple doit viser un progrès qui est d'ordre technologique ou social ou scientifique typiquement par exemple vous voyez une entreprise comme Carl Zeiss depuis plus d'un siècle a dans ses statuts indiqué que son activité devait contribuer au progrès de l'optique de pointe parce que c'était aussi ce qui allait permettre la sécurité de l'emploi le rayonnement d'un bassin autour de... à l'époque c'était IENA mais maintenant c'est évidemment plus dispersé et alors cette proposition qui consiste donc à inscrire une mission au cœur du droit des sociétés aujourd'hui donc alors qui serait évidemment une proposition optionnelle c'est à dire que les entreprises qui le souhaitent et les acteurs qui créent une entreprise donc les associés qui le souhaitent pourraient avoir cette possibilité d'inscrire donc une mission dans leur statut et il nous semble que cette perspective d'abord elle est très cohérente avec l'idée qu'il faille restaurer une forme de représentation de l'entreprise cohérente avec les enjeux qui sont les nôtres actuellement les enjeux de réindustrialisation mais aussi les enjeux de développement durable et les enjeux d'innovation l'idée c'est de protéger la capacité des entreprises à réinvestir dans la recherche dans le développement, dans l'exploration et la renouvellement encore une fois de leurs produits et de leurs compétences et pour ça en fait il nous semble que c'est un dispositif qui est à la fois qui ne coûte rien, qui est facile à mettre en œuvre, qui est optionnel mais qui pourrait avoir des grands effets et il nous semble encore une fois que c'est le moyen de favoriser l'innovation et que c'est ça le gage à la fois d'un progrès économique, une prospérité économique mais aussi d'un progrès social puisque c'est à la condition qu'on ait de l'innovation qu'on pourra avoir une croissance équilibrée et capable d'adresser les défis contemporains qu'ils soient écologiques ou humanitaires qui sont les nôtres de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation Merci.